Sous-titres par Jérémy Diaz Je m'explique. Depuis de nombreuses années maintenant, le Paris Saint-Germain en période de mercato est affilié à tout un tas de rumeurs, d'informations parfois vraies mais aussi énormément fausses, il faut le dire. Et tout ça des fois couvert par la complicité de certains médias propégés qui, au lieu d'aller dans le fond de l'information, vérifier la fiabilité de tout ça, on met la forme, on envoie, on relaie et on vérifie pas derrière. Et ça, je pense que c'est dommage parce que ça contribue à mettre cette mauvaise atmosphère qu'il y a autour du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Tout ça aidé aussi par les joueurs de flûte, les insiders avec leur fameuse source, cristalline pour certains, volvique pour d'autres, ça dépend de la région d'où ils viennent, bien évidemment. Mais bref, période de mercato, Paris Saint-Germain, il y a des vraies rumeurs, il y a beaucoup de fausses rumeurs et ça devient quand même, je ne vais pas dire fatigant mais on n'en est pas loin. En tout cas là, je vous en ai choisi deux belles informations, on va les débunker ensemble et ça va être plutôt pas mal. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. On commence tout de suite avec la première information, on va du côté de Barcelone et celle-là m'a fait plutôt rire. Alors pour cette première information qui m'a fait énormément rire parce que ça saute aux yeux, le mensonge saute aux yeux, bien évidemment on va débunker tout ça tous ensemble. Et ce qui va être intéressant, c'est votre avis sur cette information, le mien, mais surtout d'essayer de faire ouvrir les yeux à un grand nombre de cette communauté parisienne qui dès lors, on leur met un nom avec le PSG à côté, les mecs s'engouffrent, les mecs tombent dans le panneau, les mecs croient tout ce qu'on leur dit. Et encore une fois, je le répète, avec une certaine complicité de certains médias dits propégés. Bon, ça c'est triste mais ça pour le coup c'est fatigue. Le Parisien sort un article mercredi le 10 juillet écrit par Dominique Sévérac, donc journaliste chez Le Parisien. Alors c'est pas le journaliste le plus fut-fut de la rédaction, je vous le dis, lui en général sur 10 infos, il en a une demi-bonne et encore je suis gentil. Il nous dit, le PSG et Luis Campos auraient fait une offre à hauteur de 200 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Eminiamal, la jeune pépite du FC Barcelone. Bon, quand je vois ça frérot, qu'est-ce que je fais ? Un réflexe, je vais regarder la presse espagnole, zéro information. Et je vais regarder la presse catalane, ah oui parce qu'il y a la presse espagnole et la presse catalane, zéro information. Donc je me dis, dans le monde entier, le seul qui a cette information-là, Dominique Sévérac. Mais les gens le croient, les médias PSG relaient l'information comme s'ils n'avaient même pas été voir l'article du Parisien, ils avaient vu juste le titre et on relaie. Alors curiosité, bien évidemment, je vais voir l'article du Parisien. Frérot, alors Dominique Sévérac dit dans cet article, je vulgarise le propos les gars, on aurait entendu Luis Campos dans les couloirs du campus dire qu'il était prêt à mettre 200 millions, etc. Donc c'est des bruits de couloirs et d'un bruit de couloirs qui, à mon avis, n'existe pas du tout, on en a fait une information et tout ceci a été relayé à droite à gauche. Maintenant, on va traiter l'information. Pourquoi ce n'est pas possible ? Déjà, la mine Yamal, c'est le projet, c'est le nouveau projet du FC Barcelone. Ils ont eu Messi, aujourd'hui ils ont Yamal. Le mec, il a une clause à je ne sais pas combien, bon bref. Jamais de leur vie, le FC Barcelone, ils vont le vendre. Et le Paris Saint-Germain, déjà, qu'ils ne veulent pas payer la clause libératoire du joueur de Benfica, Joao Neves, à 120 millions d'euros, mais ils vont venir aligner 200 millions pour payer Yamal. Et c'est là où je ne comprends pas les gens. Comment vous n'arrivez pas à prendre du recul et à analyser les choses ? Vous voyez ça ? Ouah, t'as vu Paris, ils ont fait une offre, ils veulent le... Les gars, les gars, ça n'existe pas. Et de toute manière, la mine Yamal, jamais, 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 il ne voudra venir au Paris Saint-Germain. Ce jeune homme veut devenir la coqueluche. Il l'est déjà, mais ce sera la future star du FC Barcelone. Il ne nous calcule pas, il ne nous donne pas l'heure à nous. Et il ne donne pas l'heure aux autres clubs. Lui, ce qu'il veut, c'est que le Barça. Et de toute manière, le Barça n'est pas vendeur. Donc tu vois déjà, cette information, quand elle sort, et que je vois tout le monde relayer à droite à gauche, moi, je ne comprends pas. Et on le voit, le mensonge, il est là. Il est tout bonnement là, en face de nous, devant nos yeux. Donc moi, cette histoire, je n'y crois pas du tout. Et encore une fois, je le répète, le Paris Saint-Germain ne veut même pas payer des clauses libératoires à moins de 150 millions d'euros, mais vont aller mettre 200 millions pour un jeune. Alors tu me diras, c'est Yamal. Ok, non, ça n'existe pas. Et encore une fois, les gars, s'il vous plaît, quand il y a des infos comme ça sur Twitter, etc., prenez du recul, allez regarder la presse étrangère, notamment là où le joueur joue dans tel ou tel pays. Regardez aussi d'où vient l'article, qui l'a écrit, regardez le contenu de l'article. Parce que souvent, on met des titres accrocheurs, et l'article ne veut strictement rien dire. Il ne va même pas dans le sens du titre. Donc voilà, en tout cas, moi, curiosité oblige. Je le répète, j'ai été voir l'article du Parisien. Je vais vous le mettre ici, de toute manière, vous allez le voir. Frérot, il n'y a rien du tout. C'est un bruit de couloir qui aurait été rapporté par je ne sais quoi, un intendant, machin. C'est assez triste, c'est triste. En tout cas, non, il n'y a ni de Yamal au PSG, ni de PSG pour Yamal. Il n'y a aucune proposition. Il n'y a rien du tout. Et je suis persuadé, moi, que le Paris Saint-Germain ne s'intéresse même pas à lui. Alors, s'intéresser à lui, de cette manière-là, je le dis bien. Après, oui, quand tu es le PSG, quand tu es Manchester City, etc. Un jump comme ça, oui, tu le regardes, tu es plutôt admiratif, etc. Mais bon, voilà. Pour revenir à cette information, c'est complètement faux. Et je pense et j'espère que vous l'avez compris. On passe à la deuxième info. Celle-là aussi, elle est rigolote. Alors, cette information-là, les gars, c'est une pépite. Elle nous vient du côté de l'Italie. Corriere dello Sport, qu'on a fait ça, une, hier. On apprend que le Paris Saint-Germain aurait fait une offre de 200 millions d'euros à De Laurentiis, donc au Napoli, pour s'attacher les services de l'attaquant Victor Ozymen et de Gvaras Kallia. Donc, les deux, ils veulent un pack. Déjà, là, tout de suite, tu vois qu'il y a Anguille-Souroche. Il y a une couille dans le potage, frérot. On apprend, il y a deux jours, que le PSG ne veut pas payer une clause libératoire de 120 millions d'euros pour Joe Auneves, mais est prêt à mettre 200 millions pour Yamal. Et finalement, non, 200 millions pour Ozymen et Gvaras Kallia. Celle-là, elle est incroyable. Alors, Gvaras Kallia, même si lui, il a un accord avec le PSG. Oui, parce que ça, on le sait, ça a été vérifié. Il y a vraiment un accord verbal, etc. Je pense que le transfert, ça pue le sapin, les gars. Ça sent le sapin. À mon avis, Gvaras Kallia va rester à Naples. De Laurentiis ne veut pas du tout entendre parler de quelconque transfert ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, la tendance serait même à une prolongation. C'est ce qui se dit du côté de l'Italie, même en France, et notamment les spécialistes mercato. La référence en la matière, Fabrizio Romano. Parce que voilà. Et d'ailleurs, je tiens à préciser quand même que ces deux informations-là n'ont même pas été relayées par Fabrizio Romano et puis par d'autres grands spécialistes aussi. Il n'est pas tout seul. Bref. Donc, Varas Kallia, déjà, il faut l'oublier, je pense, malheureusement. Ozymen, c'est autre chose. En cas de belle offre, Naples n'est pas contre de le laisser partir. Mais là aussi, je n'ai pas l'impression, en tout cas, qu'Ozymen, qui est sur le marché des transferts, il n'y a pas grand monde qui se bouscule pour aller récupérer l'attaquant. Et puis, à un moment donné, ça va. À Paris, on n'est pas là, nous, à récupérer tous les joueurs que personne ne veut. Il faut arrêter avec ces conneries. Bon, bref. En tout cas, cette information-là est sortie. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde relaie. Tout le monde tombe dans le panneau. Et la communauté PSG, pour certains, ils croient. Ouais, le PSG, ils vont faire venir Ozymen et Varas Kallia. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Voilà, depuis quand un club va vendre ses deux meilleurs joueurs en un mercato ? Ce n'est pas possible. En tout cas, ça a dû exister dans le monde du football, bien évidemment. Mais c'est une fois toutes les décennies, frérot. Là, je suis désolé, ça saute aux yeux quand même. Cette information. Et moi, en tout cas, quand j'ai vu ça, les gars, j'ai rigolé. Et encore une fois, 200 millions sur deux joueurs offensifs. Ça n'a ni queue ni tête. Et surtout, ça ne rentre pas dans ce que veut le PSG aujourd'hui mettre en place au club, etc. Tu sais, aller chercher des jeunes joueurs à fort potentiel, les développer, etc. Notamment aussi en Ligue 1. Donc voilà, en tout cas, cette information-là m'a fait énormément rire. Je pense que le débunkage, à mon avis, il n'a pas lieu d'être. Parce qu'en vrai, quand tu regardes ça, c'est drôle. On ne va pas se mentir. Mais voilà, ça fait quand même la une des journaux. Et les mecs, certains en tout cas, ils croient dur comme fer. Et ça, ça fait peur. Quoi qu'il en soit, les gars, le mercato va commencer à se décanter. C'est bientôt la fin de l'Euro. C'est bientôt la fin de la Copa America. Tout va s'accélérer. D'ailleurs, on parle même d'une officialisation. Peut-être, je ne sais pas. La semaine prochaine pour un joueur, on verra bien. Est-ce que ce sera Dina Husson ? Est-ce que ce sera Joao Neves ? Joao Neves qui ne jure que par le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui veut venir. Donc ça, c'est plutôt bien. On parle aussi de Désiré Doué. Hier, j'ai vu le match des espoirs, les gars. Qu'est-ce que ça joue ? Ça joue hyper bien. Bref. Donc voilà, j'avais envie de parler avec vous de ces deux infos qui m'ont fait énormément rire et surtout de dire aux gens arrêtez de croire tout et n'importe quoi. Et surtout, les gars, il y a des gens derrière leur écran, ils se foutent de votre gueule. Ils savent très bien ce qu'ils font. Quand ils mettent ce genre d'infos, ils savent que c'est faux. Mais les gens y croient. En tout cas, certaines personnes y croient et certaines personnes relaient, collent, portent, cliquent, like, etc. s'abonnent. Les stats aujourd'hui, les stats, les stats. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vos avis en commentaire seront drôles parce que peut-être que vous avez aussi vu des infos qui sont passées et que moi, je n'ai pas vues et qui étaient complètement farfelues. Quoi qu'il en soit, vous mettez tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape, je l'espère, bien évidemment, pour une prochaine actualité PSG. Et celle-ci sera une vraie information mercato. Je l'espère vraiment. Je vous souhaite une excellente après-midi. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501